... Aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2 000 euros net mensuels. Une promesse du gouvernement pour la rentrée scolaire 2023, c'est l'une des réponses à la plus forte revendication des enseignants, la revalorisation de leur salaire. Pour Alain Metzinger, co-secrétaire départemental SNUP FSU, l'idée n'est pas aboutie. Il y a un problème d'attractivité dans le métier, donc des difficultés à recruter. On a l'impression que ce défi d'annonce a été fait pour attirer, j'allais dire, de futurs candidats au concours de professeurs des écoles. Et il est difficilement concevable de dire qu'aucun enseignant ne commencera qu'à 2 000 euros à partir surtout de la rentrée 2023, sachant qu'il faut déjà au moins 15 ans à un enseignant normal pour arriver à 2 000 euros. Concrètement, il s'agit d'une augmentation des salaires de près de 500 euros pour un début de carrière. Parmi les professionnels, le ressenti est donc mitigé et pose tout de même quelques questions. Quand j'ai débuté, le premier salaire, ce n'était pas tout à fait 1 400 euros net par mois. Et on gardait ça pendant un certain temps, avant d'augmenter, pendant 15 ans progressivement, parfois 20 euros, 30 euros d'augmentation après 2 ou 3 années, pour arriver finalement maintenant à quasiment 2 000 euros net. Donc la question que j'ai envie de me poser, c'est qu'on revalorise ceux qui débutent, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont de l'ancienneté, est-ce qu'on les laisse au même niveau ? Après, je me réjouis pour les gens qui démarrent. D'après l'OCDE, en début de carrière, les professeurs français perçoivent un salaire 7 % inférieur à la moyenne des pays européens, avec 29 400 euros brut annuel. En comparaison, nos voisins allemands gagnent plus du double, avec 62 300 euros brut annuel. Placé sous le signe de la fête comme chaque été, le parc de la Cannaire et le site du moulin de Budin mettent à l'honneur cette semaine les savoir-faire d'antan avec le festival de la matière. Entre le racou, l'avannerie, le modelage ou encore la poterie, c'est vers ce dernier atelier que Matisse s'est tourné cet après-midi. J'ai déjà fait avec un tour automatique, ça tourne tout seul, il y a juste à poser le pied, et après en mode, alors que là, il faut tourner une roue, et ça fait tourner la plaque. Et du coup, c'est plus physique. Pour Gabriel, artiste invité, il s'agit de transmettre son amour de l'artisanat. C'est de faire essayer aux jeunes une technique très ancienne. Et d'avoir des sensations différentes que de servir autrement de ses mains. Et d'ailleurs, certains s'en servent particulièrement bien, à l'instar des cinq artistes venus de France et d'Allemagne, pour ce symposium de sculpture. A partir de matériaux de récupération comme le bois, l'acier et la pierre, ils expriment leur vision de la méditation avec une création originale. Cet artiste mozélan a conçu un banc pour interpréter le recentrement sur soi. J'ai proposé un banc où j'ai mêlé bois et métal. J'ai utilisé la soudure et l'assemblage, le disquage. J'ai façonné le bois aussi. Là, j'ai disqué avec un disque à surfacer pour à la fois modeler et à la fois brûler le bois, ce qui lui donne un aspect vieilli. Et ce qu'il y a de bien, c'est ceux qui bossent le bois qui m'ont dit, c'est que c'est plus pérenne et ça va durer plus longtemps dans le temps. Fervent amoureux de la matière, Sylvain Diveau la travaille sous toutes ses formes, du bois au fer, en passant par le chocolat ou la glace. Alors, durant le festival, il n'a pu se cantonner à son rôle de directeur artistique. J'ai voulu aussi intervenir en tant qu'artiste. Donc, je réalise une sculpture à partir de pareil, de déchets des étés, d'un pressoir, il y a une vieille charrue et j'ai construit le phénix. Et ce qui va être intéressant, je pense, je vais le mettre en feu pour la nocturne. Un phénix qui symbolise, après huit années d'absence, la renaissance de ce festival porté par l'arc Moselland. Débutons le week-end en éveillant tous vos sens avec les fêtes de la Mirabelle à Metz. Côté goût, c'est le retour du marché des saveurs et des arts sur l'esplanade. Il laisse place chaque soir à des concerts en extérieur et celui d'Ochi va probablement faire un carton samedi soir. Et pour le plaisir des yeux, enfin, une grande parade nautique défilera sur le plan d'eau dimanche à 16h. Des bateaux fleuris sur le thème des oiseaux de rivière et des oiseaux de passage glisseront sur les eaux. Prenons la direction de Morange désormais avec la sixième édition de Pays en Fête. Organisée sur le site de la Mutch tout le week-end par les jeunes agriculteurs de la commune, cette fête populaire promet des animations, des balades à calèches ou en vieux tracteurs, des vols en montgolfière, la visite d'une mini-ferme et même un concours départemental de labours. Et enfin, pour les passionnés de belles mécaniques, la ville de Florent j'accueille sa première édition de rétro-flo. Un rassemblement de voitures et motos anciennes avec des baptêmes, des exposants, des animations musicales et toute la restauration nécessaire. Ça se passe dimanche place Mendes France de 9h à 18h. Comme d'habitude, la rédaction de Moselle TV vous souhaite un excellent week-end. Alors profitez-en bien et à la semaine prochaine. Trois décennies après son pari fou de laisser la clé des champs au public, gentilement cultive toujours sa cueillette. En 1992, l'agriculteur décide d'ouvrir ses 4 hectares pour que les clients fassent eux-mêmes leurs courses à la ferme. Une révolution payante. On est quand même fiers de la réussite du système. Parce qu'il faut quand même dire que depuis la vache folle, il y a un engouement pour le naturel. Au fil des crises et des saisons, l'enthousiasme des clients ne se dément pas. Aujourd'hui trentenaire, la cueillette de peltres s'étend sur 25 hectares et accueille 30 000 cueilleurs chaque saison, ravis de faire leur marché en pleine nature. Le fait de prendre l'air, de prendre des légumes, des fruits du coin et puis ils sont très bons, ils sont frais et puis du coup, je peux les conserver à la maison. Ils durent longtemps. Avec 60 variétés de fruits, légumes et plantes cultivées en agriculture raisonnée, la cueillette fait le bonheur des gourmands. Si elles sont toutes roses, elles sont trop bonnes. Et ça, c'est trop bon. Goûteux et de saison, ce potager géant possède aussi des vertus pédagogiques. Nous les gens, ils viennent en famille, ils ont vu comment ça poussait. Une tomate, quand on vient nous demander des tomates au mois de mai, non. Une tomate au mois de mai, on est seulement en train de la planter. On fera tout pour respecter la saison et c'est notre point fort. Il faut qu'on le garde. On ne va pas commencer à mettre du chauffage dans des serres. Un amour de la terre embrassé par la vingtaine de salariés du site a commencé par l'épouse de Vincent qui a très vite rejoint l'aventure familiale. C'est mon bureau à ciel ouvert. C'est un super bureau en fait. Je travaille ici depuis toujours puisqu'en fait, quand on se marie avec un agriculteur, on s'implique toujours. Avec la famille, les trois enfants, la cueillette, le travail à côté, ce n'était plus possible. Donc maintenant, je me consacre entièrement à la cueillette. Je m'occupe plus de l'équipe de vente, de la boutique et mon mari de la production. Fermiers dans l'âme, les Tillmans ont su se diversifier sans dénaturer leur concept du plus court des circuits courts. Une démarche durable et responsable qui plaît aux cueilleurs. On peut acheter autre que des légumes également, aussi bien de la charcuterie que de la boisson, que tout. On peut partir, disons, avec beaucoup de choses. Il y a toujours un petit sourire, un petit échange. Même si on ne se connaît pas, ça ne fait rien. C'est le plaisir de rencontrer, de partager. Bientôt certifiée exploitation à haute valeur environnementale, la cueillette de Peltres a encore de beaux jours devant elle. Notre programmation estivale touche à sa fin, ce qui signifie le retour de Moselle Info dans sa version habituelle. Dès le 29 août, retrouvez-moi ainsi que l'ensemble de la rédaction du lundi au vendredi à 18h pour un condensé de l'actualité locale avec des sujets de proximité et des invités, bien sûr. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501